... Bonjour et bienvenue sur Epiano World. Je suis Ariane. Pour ce premier cours, nous allons travailler Les feuilles mortes, composées par Joseph Kosma. Avant de commencer ce cours, je vais vous jouer ce que nous allons apprendre aujourd'hui. ... Je vais maintenant vous jouer de la première mesure. Tout d'abord, nous commençons à la main gauche par un accord à deux notes avec un sol, pouce sur le sol et deuxième sur le mi, en accord et en même temps que cet accord à la main gauche, nous allons jouer à la main droite également un accord à deux notes, si et mi, pouce sur le si et deuxième sur le mi. Donc, mi, sol, main gauche, si, mi, main droite. Nous allons maintenir à la main gauche cet accord et nous allons jouer à la main droite un fa dièse avec le troisième doigt, puis un sol avec le quatrième. Donc, cela nous donne, pour la main droite, accord si, mi, fa dièse avec le troisième, sol avec le quatrième, si, fa, sol. Nous allons répéter cinq fois cet enchaînement. Première fois, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ensuite, à la main gauche, nous allons garder le sol avec le pouce et le deuxième qui était sur le mi se lève et nous allons jouer à la place un ré dièse avec le troisième. Donc, je vous remontre. accord, mi et sol. Nous gardons le sol avec le pouce et avec le troisième doigt, nous allons jouer un ré dièse. Et quand nous le jouons, le deuxième qui était sur le mi se lève. Et en même temps que ce ré dièse à la main gauche, nous allons jouer à la main droite à nouveau un mi. Donc, cela nous donne. Je recommence. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous gardons à la main gauche le troisième sur le ré dièse et le pouce sur le sol. Et à la main droite, nous allons jouer à nouveau. Fa dièse avec le troisième. Et sol avec le quatrième. Cela nous donne. Nous allons répéter cinq fois cet enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, à la main gauche, nous gardons toujours notre sol avec le pouce. Et nous allons jouer un ré avec le quatrième doigt. Et quand nous jouons le ré, le troisième qui était sur le ré dièse se lève. Donc, je vous remonte. Nous étions ré dièse sol. Nous jouons le ré avec le quatrième. Et à ce moment-là, nous levons le doigt, le troisième qui était sur le ré dièse. En même temps que ce ré, nous allons jouer à la main droite un accord à deux notes. Si et mi. Le premier accord du début. Donc, cela nous donne. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons garder à la main gauche le pouce toujours sur le sol et le quatrième sur le ré. Et nous allons jouer à la main droite un sol avec le quatrième. Puis un mi avec le deuxième. Donc, cela va nous donner. Nous allons répéter à nouveau cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et ensuite, à la main gauche, nous allons jouer un accord à deux notes. Do dièse avec le deuxième et Mi avec le pouce. Et en même temps que cet accord, à la main droite, nous allons jouer également un accord à deux notes. La dièse avec le pouce. Fa dièse avec le quatrième. Deuxième. Donc, cela nous donne. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et pour terminer cette première mesure, nous allons jouer maintenant la première note de la mesure suivante. Donc, nous avons à la main gauche un accord à deux notes. Cette fois-ci, Do bécart. Donc, deuxième sur le Do. Pousse sur le Mi toujours. Et à la main droite, nous allons jouer un accord. La et Fa. Pousse sur le La. Troisième sur le Fa dièse. Donc, cela nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure. Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure. Commence à la main gauche par notre accord à deux notes. Do et Mi. Deuxième sur le Do. Pousse sur le Mi. Et à la main droite, nous avons en même temps. La, Fa dièse. Pousse sur le La. Troisième sur le Fa dièse. Nous allons maintenir à la main gauche notre accord. Et nous allons jouer ensuite à la main droite. Sol avec le quatrième. Et La avec le cinquième. Cela nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Si avec le troisième doigt. Et en même temps que ce Si, Fa dièse avec le troisième. Cela nous donne. Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter à la main droite. Sol avec le quatrième. Et La avec le cinquième. Et le Si à la main gauche est toujours maintenu. Cela nous donne. La, Fa dièse à la main droite. Sol, La, Fa dièse, Sol, La. Et pour la main gauche. Do, Mi et Si. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Maintenant, à la main gauche, nous allons jouer la nouvelle. De nouveau, un accord à deux notes. La et Ré dièse. Quatrième sur le La. Pouce sur le Ré dièse. Et en même temps que cet accord, nous allons jouer à la main droite. Fa dièse. Toujours avec le troisième doigt. Donc, cela nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous maintenons l'accord à la main gauche. Donc, La et Ré dièse. Et nous allons jouer à la main droite. La avec le cinquième. Puis Sol avec le quatrième. Cela va nous donner. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et ensuite, nous allons jouer à la main gauche. Un Mi. Avec le cinquième doigt. Et en même temps que ce Mi. Un accord. En octave. À la main droite. Si. Donc, pouce sur le Si. Et cinquième sur l'autre Si. Donc, cela nous donne. Deuxième. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et cinquième. Ensuite, nous allons garder à la main droite notre Si en octave. et jouer à la main gauche. Un Si avec le deuxième. Puis, un Fa dièse avec le pouce. Donc, cela nous donne. Si. Fa dièse. Et donc, en reprenant au début de la mesure. Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter à nouveau une note. À la main gauche. Un Sol. Avec le deuxième doigt. Et quand nous allons jouer ce Sol, à la main droite, nous levons la main qui jouait l'octave. Donc, cela nous donne. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Avant de travailler la troisième mesure, nous allons maintenant revoir les deux premières mesures que nous venons de travailler. Je vais maintenant vous jouer la troisième mesure. Donc, cette troisième mesure commence par un Sol. Nous l'avons vu. Avec le deuxième doigt. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Sol dièse avec le pouce. Et en même temps que ce Sol dièse, un accord à la main droite à trois notes. Ré, Fa dièse et Si. Pousse sur le Ré. Deuxième sur le Fa dièse. Troisième sur le Si. Donc, en accord. Et en même temps que le Sol dièse à la main gauche. Nous allons garder le Sol dièse avec le pouce à la main gauche. Et jouer ensuite à la main droite. Do avec le quatrième. Et Ré avec le cinquième. Cela nous donne. Donc, accord pour la main droite. Ré, Fa dièse, Si. Puis Do avec le quatrième. Et Ré avec le cinquième. Et à ce moment-là, n'oubliez pas, vous gardez le pouce à la main gauche sur le Sol dièse. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche. Mi. Avec le deuxième doigt. Et en même temps que ce Mi. À nouveau notre accord. À la main droite. Ré, Fa dièse, Si. Donc cela nous donne. Do avec le quatrième. Et comme ce n'est pas très difficile. Nous rajoutons à la main droite. Toujours après l'accord. Do avec le quatrième. Et Ré avec le cinquième. Et cette fois-ci, nous maintenons le Mi avec le deuxième. Donc cela nous donne. Deuxième. Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche. Sol dièse avec le cinquième doigt. Et en même temps que ce Sol dièse. Toujours notre accord. À la main droite. Ré, Fa dièse, Si. Cela nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons maintenir à la main gauche. Notre Sol dièse avec le cinquième doigt. Et jouer ensuite à la main droite. Ré avec le cinquième. Et Do avec le quatrième. Donc cela nous donne. Deuxième. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. 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 à la main gauche, La avec le pouce et en même temps que ce La, un accord à trois notes à la main droite, Do, Mi, La donc pouce sur le Do, deuxième sur le Mi, cinquième sur le La cela nous donne nous répétons cinq fois, première fois deuxième troisième quatrième et cinquième avant de travailler la quatrième mesure nous allons maintenant revoir les trois premières mesures je vais maintenant vous jouer la quatrième mesure donc cette quatrième mesure comme nous l'avons vu commence à la main gauche par un La avec le pouce et notre accord à trois notes à la main droite Do, Mi, La pouce sur le Do, deuxième sur le Mi, cinquième sur le La ensuite nous allons lever lever le pouce qui était sur le La à la main gauche et jouer à la main droite un accord à trois notes Do, Mi, Fa dièse, pouce sur le Do, deuxième sur le Mi, troisième sur le Fa dièse donc ça nous donne comme ce n'est pas très difficile nous allons rajouter ensuite à la main droite La avec le cinquième Sol avec le quatrième donc cela nous donne donc cela nous donne nous allons répéter cinq fois première fois deuxième troisième troisième quatrième et cinquième ensuite à la main droite nous allons répéter à nouveau Fa dièse avec le troisième La avec le cinquième Sol avec le quatrième donc cela va nous donner nous répétons cinq fois première fois deuxième troisième troisième quatrième et cinquième mais maintenant nous allons jouer à la main gauche La dièse avec le cinquième doigt et en même temps que ce La dièse Do dièse Fa dièse à la main droite pouce sur le Do dièse troisième sur le Fa dièse donc cela nous donne nous allons ensuite répéter cinq fois l'enchaînement première fois deuxième deuxième troisième troisième quatrième et cinquième ensuite ensuite nous allons garder le cinquième à la main gauche sur le La dièse et jouer à la main droite Sol avec le quatrième et Mi avec le deuxième donc cela nous donne nous allons répéter cinq fois première fois deuxième troisième 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 quatrième et cinquième et cinquième et pour terminer cette quatrième mesure nous allons jouer ensuite à la main gauche Si avec le troisième doigt puis en même temps puis en même temps un accord à trois notes à la main droite La avec le pouce deuxième sur le Ré dièse quatrième sur le Fa dièse donc cela nous donne nous répétons cinq fois première fois deuxième 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 troisième quatrième et cinquième et avant de travailler la cinquième et dernière mesure de ce coup nous allons maintenant revoir les quatre premières mesures je vais maintenant vous jouer la cinquième mesure donc nous avons vu que cette cinquième mesure commence par un seul Si à la main gauche avec le troisième doigt et notre accord à trois notes à la main droite La Ré dièse Fa dièse pouce sur le La deuxième sur le Ré dièse quatrième sur le Fa dièse nous maintenons le Si à la main gauche et nous allons jouer à la main droite Do avec le cinquième doigt cela nous donne nous répétons cinq fois première fois deuxième troisième quatrième et cinquième ensuite ensuite nous allons lever le Si à la main gauche et jouer à la main droite Sol Si deuxième sur le Sol quatrième sur le Si puis Fa dièse La pouce sur le Fa dièse troisième sur le La nous allons répéter cinq fois donc cela nous donne donc La Ré dièse Fa dièse Fa dièse Do puis Sol Si Fa dièse La deux quatre pouce trois nous allons répéter cinq fois première fois deuxième troisième troisième quatrième et cinquième puis nous allons jouer à la main droite Si et mi avec le cinquième avec le cinquième doigt donc cela nous donne et comme ce n'est pas très difficile nous allons rajouter donc la première note de la mesure suivante nous avons mi avec le pouce à la main gauche et mi également à la main droite avec le deuxième donc cela va nous donner nous allons répéter cinq fois première fois deuxième troisième troisième quatrième et cinquième voilà nous avons maintenant étudié toutes les mesures nous allons revoir ce que nous venons d'apprendre à la main droite nous allons je vais maintenant vous donner les indications pour la pédale donc lorsque je dis pédale vous appuyez le pied sur la pédale et lorsque je redis pédale vous nettoyez légèrement donc vous levez le pied et vous appuyez à nouveau sur la pédale 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 C'est parti. Voilà, ce premier cours est maintenant terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous très bon courage. N'hésitez surtout pas à répéter plusieurs fois les mesures. Et je vous dis à bientôt sur Epiano World.